Musique Et donc salut à tous c'était Drachix Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto MCedit Alors aujourd'hui on va voir comment rajouter des attributs à nos items Donc ça peut être soit de la vie, soit des dommages en plus Soit de la vitesse ou sinon ça peut être également des malus Donc les malus qui peuvent aussi apporter quand même un petit aspect intéressant Par exemple pour cet arc avec les moins 2000 de speed ça peut permettre de faire un gros zoom Mais pour un arc ça peut être plutôt intéressant Alors sinon ça peut être aussi comme vous pouvez le voir les 50 coeurs de vie C'est plutôt intéressant même si il faut quand même utiliser MCedit pour ça Alors comme pour plusieurs filtres que j'ai déjà montré sur les deux vidéos MCedit précédentes Donc il faut comme d'habitude utiliser un coffre Par exemple on va prendre une épée en fer Donc dans un coffre vous mettez l'item que vous voulez enchanter Donc on va le faire sur une armure Allez hop, placerons en or parce que ça a la classe Et ensuite comme pour les autres filtres Une fois que vous avez mis vos items dans les coffres Il faut aller sur MCedit donc on se retrouve tout de suite sur MCedit Alors une fois que vous êtes arrivé sur votre écran MCedit et que vous avez vos coffres Donc comme d'habitude vous allez dans filtre Et ici vous prenez le filtre qui s'appelle add attribute modifier Donc je mettrai un lien dans la description pour pouvoir aller le télécharger Donc ici vous avez 5 attributs que vous pouvez rajouter Même si pour l'instant pour le flow rank je n'ai toujours pas trouvé à quoi ça correspond Au début je pensais que c'était pour la portée d'attaque Mais visiblement c'est pas ça Donc si quelqu'un a une idée je vais bien savoir Même si je vais continuer quand même à chercher Donc ensuite il y a le max heal donc c'est ce qui permet de rajouter des coeurs Attaque dommage donc évidemment pour attaquer plus fort Ou vous pouvez également le faire en malus donc pour avoir moins de dégâts Move speed donc pour la vitesse Et knockback résistance pour éviter d'être repoussé par les ennemis quand on se prend les dégâts Ou par autre joueur si ils ont un effet knockback sur leur arme Et ensuite dans opération on peut soit rajouter en nombre soit en pourcentage Le multiply pourcentage fait exactement la même chose que add pourcentage Donc par exemple là ici on a sélectionné l'épée Ce qu'on va faire c'est par exemple ajouter de la vitesse Donc pour la vitesse par exemple on va rajouter un pourcentage On veut aller 2 fois plus vite par exemple Donc on rajoute 100% Et ici en label il faut absolument mettre quelque chose Donc par exemple un 1 Si vous laissez vite votre filtre ça ne marchera pas Après on va par exemple aussi ajouter du attaque dommage Donc quand vous utilisez le filtre comme ça pour rajouter des effets Si c'est sur des armes il faut absolument rajouter du attaque dommage Sinon vous n'aurez pas de dégâts sur vos armes Il faudra... Enfin ça correspondra comme si vous aviez un point à la place Vous tapez juste comme si vous étiez à main nue Donc c'est pas spécialement intéressant Donc toujours pensez à attaquer le attaque dommage Et quand vous le faites par exemple en add number C'est des nombres de demi-cœurs Donc par exemple pour un monstre Pour pouvoir le one-shot par exemple il faut 20 Donc hop c'est ce qu'on va faire par exemple ici Et ensuite par exemple pour la mûre Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Par exemple une armure bien gros bourrin Hop max heal On va rajouter par exemple pas mal de cœurs Donc hop 40 comme ça ça nous fait un total de 30 cœurs Hop vous pouvez laisser tout le temps le même label Donc par exemple 1 ce que j'ai mis Et par contre hop L'armure elle est bien mais elle vous retire de la vitesse par exemple Donc vous mettez un moins Et allez moins 80% Hop voilà Et une fois que vous avez filtré N'oubliez pas de sauvegarder C'est toujours con de passer du temps à tout filtrer Et d'oublier de sauvegarder à la fin Et ensuite on retourne sur minecraft A tout de suite Et donc nous revoilà sur la map minecraft Et donc ici on a bien l'épée avec le bonus de vitesse et les dégâts Et là ici l'armure avec la vie et le ralentissement Donc hop on va passer là dessus D'ailleurs petite précision Oui comme vous venez de le voir Quand on passe de créative à survival Si vous avez toutes vos coeurs de vie Et bah vous redescendez avec seulement vos 10 coeurs remplis Vous êtes obligé de régénérer tous les coeurs Bon c'est un petit détail mais voilà Par exemple on va retirer ça Et donc là on rajoute notre grosse armure Donc vous voyez qu'on a bien le malus de vitesse Mais aussi le bonus au niveau des points de vie Et donc vous avez pu aussi remarquer que Quand on retire Enfin quand on rajoute l'armure Il y a un effet de zoom C'est dû au moins 80% de vitesse Et donc quand on rajoute l'épée Comme on a tout de même un bonus de 100% de vitesse Ça compense un peu le malus de l'armure Et je vais faire spawn des mobs un peu Puisque c'est cool J'aurais pu en prendre plusieurs Et le creeper qui est totalement Ok j'allais dire qu'il était totalement bouillé Mais en fait non Et donc voilà on a bien le petit one shot Grâce au 20% de DIA Donc voilà comme j'ai dit au début de vidéo Les malus peuvent avoir aussi un petit bonus Grâce par exemple au malus de speed Qui permet aussi de faire un gros zoom Même si le zoom est Enfin on a un zoom maximum Donc par exemple même si vous diminuez encore votre vitesse Vous n'allez pas avoir un plus gros zoom Et du coup après avec tous ces thèmes qui sont modifiés On peut utiliser par exemple les autres filtres Que j'ai déjà montré sur je crois C'était la première vidéo MC Edit Donc pour créer les mobs Vous pouvez très bien leur rajouter ce genre d'items Avec des attributs modifiés Vous pouvez aussi faire en sorte qu'ils droppent ces items etc Sur ce si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser en commentaire Et à plus tout le monde